Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Julie Coach Majorette, la chaîne qui va te faire kiffer les majorettes. Aujourd'hui, on m'a demandé de faire un cours de majorette pour la roue. Alors je sais que la roue, en général, c'est un des mouvements qu'on met le plus de temps à maîtriser et vous allez voir, ce n'est pas forcément justifié, surtout si vous avez fait mon cours précédent avec la figure 8. Allez, c'est parti ! Donc on va commencer par la roue à l'endroit main droite. Comme d'habitude, je laisse mon téléphone en mode selfie pour que vous puissiez faire la main droite en même temps que moi. Donc, si vous avez fait mon dernier cours de majorette avec la figure 8, vous savez que nous avons la figure 8 à l'endroit et la figure 8 à l'envers. Je vous rappelle, la figure 8 à l'endroit, je descends, mais ma figure 8 à l'envers, je ramène le bâton vers le menton. Pour la roue, il va falloir espacer légèrement les pieds pour être un petit peu plus à l'aise. Du moins, pour commencer, si ça fait des années que vous faites des majorettes, vous pouvez la faire, les pieds collés, ça ne pose pas de problème. Donc, si vous ne connaissez pas la roue et que vous avez du mal à la faire, déjà, mon premier petit conseil, ce sera d'ouvrir légèrement vos jambes. Ce sera plus facile pour passer de la gauche à la droite. Donc, ma première boucle, je vais la faire à ma gauche. Je vais faire une boucle envers, c'est-à-dire que ma grosse étoile va remonter vers le menton et le bâton va tomber côté extérieur du bras. D'accord ? Ensuite, ma deuxième boucle va se faire à peu près ici, vers le milieu, au-dessus de la tête. Et je vais terminer ma figure 8 envers. Je vais faire ma deuxième boucle. Donc, la première boucle de la figure 8 envers à droite et la deuxième à gauche. Ensuite, je continue mon grand cercle avec mon bras. Et cette fois-ci, je vais faire une boucle à l'endroit et toujours côté extérieur de mon bras. Il n'y a que trois boucles sur une roue à l'endroit. Je vous remontre. Première boucle, figure 8 envers. Donc, vers mon menton, je remonte mon bâton. La première boucle, côté extérieur. La deuxième boucle de la figure 8 envers. Je termine mon grand cercle avec une boucle à l'endroit et côté extérieur du bras. Donc, voilà pour votre roue à l'endroit. Elle n'est vraiment pas compliquée à faire, cette roue. Par contre, n'essayez pas de faire 15 000 boucles. Ne faites pas beaucoup de figure 8 envers et beaucoup de figure 8 en droit. Vous allez perdre énormément de temps. Alors, déjà, quand on reste trop longtemps sur un mouvement, il faut bien l'avouer, il y a un moment donné, les bras, ils commencent un petit peu à tirer ici. Et puis surtout, après, ça vous mobilise trop sur un seul mouvement et ça prend trop de temps dans une chorégraphie. Surtout, si vous faites du bâton de feu, les roues, il ne faut pas que ça dure très longtemps. Donc, 3 boucles, c'est parfait. Et ça ne vous empêche pas de l'enchaîner, cette roue. Ce n'est pas parce que vous n'avez que 3 boucles que vous ne pouvez en faire qu'une seule. Vous pouvez en faire plusieurs d'affilée. Je vais vous montrer. Voilà, j'espère vous avoir bien détaillé ce mouvement. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'explications sur certains mouvements, je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo dessus. Des bisous et bon week-end. Sous-titrage ST' 501